La prostitution. Le plus vieux métier du monde qui consiste à offrir son corps pour de l'argent ou des présents prend des proportions inquiétantes au Gabon et particulièrement dans la capitale économique. Jadis, il n'était pas courant d'entendre parler de la prostitution de la femme gabonaise comme c'est devenu le cas aujourd'hui. Par le passé, les quelques-unes qui s'adonnaient à cette pratique pas du tout reluisante mais semblent-ils plutôt lucratives sont celles qui faisaient le bord de mer ou la vie aux blancs, comme cela était trivialement dit. Seulement, de nos jours, la prostitution de la femme gabonaise n'est plus cachée. En outre, elle attire de plus en plus les jeunes femmes, voire les adolescentes, pour des raisons multiples et variées, entre autres. L'abandon parental, la précarité, le suivisme, les ambitions démesurées, la paresse pour ne citer que celles-là. La prostitution. Un phénomène qui n'est pas sans conséquences, à savoir les infections ou maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les agressions et les fréquentations des milieux dangereux et bien d'autres. Le législateur gabonais conscient des risques de ce métier a bien su interdire son exercice sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, toute violation à cette règle est punissable par le code pénal gabonais. Vu l'expansion de cette pratique, il serait judicieux pour les pouvoirs publics de trouver des moyens adéquats pour contrecarrer efficacement la prostitution en République gabonaise. Merci. Merci.